Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Ulrich Jaguar. Dans cette chaîne, je partage avec vous un ensemble de conseils et d'assises qui m'ont permis de devenir plus séduisant et de pouvoir conclure plus rapidement et plus facilement avec des filles. Déjà, je viens à m'excuser auprès de ma communauté parce que je vous avais promis minimum une vidéo par semaine. Et si vous suivez ma chaîne, vous avez vu que ça va faire près de deux mois que je n'ai pas posté. C'est dû au fait, dans un premier temps, j'ai traversé une mauvaise période. De un et de deux, j'ai réalisé que ma vidéo, mon nombre d'abonnés n'avance pas beaucoup. Mais ça, je ne peux que prendre sur moi parce que je réalise que c'est dû à la qualité de mon contenu. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de faire un truc différemment en fait. De faire un truc que je n'ai pas vu chez beaucoup de coachs et un truc qui m'aurait vraiment aidé quand je débutais dans la séduction, dans la drague. Vous présentez une vidéo complète et commentez. Donc, de l'abordage jusqu'à la prise de numéro ou jusqu'à ce que je la ramène chez moi ou jusqu'à ce que je la ramène prendre un verre en gros. Donc, dans la vidéo qui va suivre, vous me verrez au Jardin des Tuileries aborder une Suisse super mignonne, super adorable. Mettre du fun, crier de la complicité, m'intéresser à elle. L'embrasser et puis prendre son numéro. Je n'ai pas du tout envie de vous spoiler ça. Et concernant ce style de vidéo où je vous présente vraiment des vidéos complètes et commentées, n'hésitez surtout pas à me dire si ce style vous plaît. Je verrai ça à travers le nombre de pouces bleus et ce que vous me direz en commentaire. Donc, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire. Je vous proposerai d'autres vidéos de ce style. Donc, trêve de bavadage. Je vois qu'il commence à ne plus faire très beau. Je te souhaite, je vous souhaite bon visionnage. Allez, ciao ! Alors, me voici devant la vidéo. Nous allons regarder la vidéo en même temps. Quelquefois, je mettrai la vidéo en pause pour pouvoir vous expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Ce que je n'ai pas fait et ce que j'aurais dû faire. Ce que j'ai fait mal et ce que j'aurais dû faire à la place. Les mecs, s'il vous plaît, je vous prie d'être indulgent avec la qualité de la vidéo. Ce n'est pas un vidéaste pro qui a pris la vidéo. C'est l'un de mes élèves qui a bien voulu m'aider à filmer cette interaction. Allez, j'arrête de bavader. Et let's go ! Alors, je ne suis pas de la France, mais je peux parler français. Un petit peu, tu parles bien français. Un petit peu. Oh, oui ? Tu parles anglais ? Non, non, mon anglais est trop mal. Je ne veux pas parler anglais avec toi. Ton anglais est mieux que mon français, même. Réalement ? Ok, allons-y parler français. Comme ça, je peux rire sur ton français. Oh, ok. Je disais que j'étais ici et j'ai vu qu'il y a un gars qui vient de parler avec toi. Toujours, c'est comme ça avec toi. Toujours, un gars qui vient de parler avec toi. C'est pas bon, c'est très mal. Mais tu fais la même chose. C'est ton karma, c'est ton aura. Oh, c'est mon aura ? Quel est ton nom ? Hi. Ce qui est important à noter ici, c'est que je viens avec énormément d'énergie. Je suis cool, je suis super souriant. J'ai une très bonne humeur, j'ai le smile. Et face à une énergie comme ça, et face à une attitude comme ça, les filles ne peuvent qu'être ouvertes à vous écouter dans un premier temps et à être aussi de bonne humeur, en fait. Mais je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis tout petit peu désolé parce que vous ne voyez pas comment j'approche la fille. C'est dû au fait que mon caméraman n'a pas eu le temps de bien se positionner, de prendre les premières secondes de l'approche. Mais pour vous remettre dans le contexte, elle est en train de marcher. Et j'ai dit, excusez-moi. Elle a réagi, elle m'a dit, je ne suis pas de la France, mais je ne peux pas les Français. Immédiatement, ça m'a fait rigoler et j'ai ressorti ça. Me too. No. Why you don't believe me? Where are you from? Look at me. I am honest man, you know. Oh, oh, sorry. Never. I lie. Never. So where are you from? We're in Switzerland. Ah, we're in Switzerland. Oh, comment ça s'appelle? I forget that because I live here now, you know. But I was born to... Oh, putain, comment ça s'appelle? J'ai oublié. I forget the... Okay, you got born in Switzerland. Pourquoi tu ne parles pas bien français? Oh, à l'école j'ai eu six ans, six ans de français, je crois. Ouais. Je n'ai pas parlé français longtemps, alors. C'est difficile. Mais tu aimes ça, tu aimes ça. Viens, on marche un peu. La deuxième chose à noter ici, c'est qu'après mon open, je vois que la fille est réceptive. Donc, je me pose, je l'écoute. Donc, on peut avoir une discussion maintenant normale, je peux le dire. L'erreur que je rencontre chez beaucoup de débutants, c'est qu'après l'open, que la fille soit réceptive ou non, ils continuent à parler sans écouter la fille. Et ça fait une sorte de monologue, en fait. Fais-tu un peu, je dois rejoindre mon ami là-bas. Mais tu aimes ça, parler français? Tu as aimé ça? Oui, c'est joli, non? Oui. Pour moi, pour moi, c'est la meilleure langue. Ah, oui? C'est la plus belle langue, en fait. Après, je dois t'avouer que je parle juste le français, un tout petit peu anglais, et bien sûr, une langue, une langue de mon pays. Take guess where I come from, my origin. Oh, God, I can't. I want to laugh about everything you say to me, you know. I can't. Crying. Africa somewhere. What? Are you sure I come from somewhere? Africa. Africa is somewhere. Continent. Ah, yeah. I can't play countries. Very cute, you are so intelligent, you know that? I know. Oh, my God! I know. Never. I'm so intelligent, girl like you. I want to marry you, really. Just là, vous voyez que j'établis le contact physique de manière vraiment naturelle. Pourquoi? Parce que je dis à la fille, essaye de devenir mon origine, en fait. Elle me dit un truc de con comme Afrique. Je dis, ah, ouais, de manière ironique, ah, ouais, tu es très intelligente comme fille, tu sais quoi? Je vais t'épouser. Et puis, je mets le contact physique. Et puis, je mets la main par-dessus son épaule. C'est un contact physique vraiment naturel et spontané. Pourquoi? Parce que ça vient appuyer ce que je suis en train de lui dire. Pourtant, si vous faites un contact physique qui n'a rien à rapport avec ce que vous êtes en train de dire, qui ne rentre pas dans le contexte de la chose, bah, ça va faire super bizarre. Et aussi, vous allez remarquer qu'immédiatement après, je retiens la main pour ne pas que la fille se sente mal. Mais après, ce premier contact physique, les autres que je vais établir seront assez naturelles. Pourquoi? Parce que je l'aurais déjà habitué avec mon toucher, en fait. Tu es tellement intelligente. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je visite un ami. Ah, vraiment? Oui. On revient à l'hôtel. Ah, tu n'es pas là-bas? Tu n'es pas là-bas? Non, non. Je visite. Ah, ok. Ok. Juste la fête. La fête, combien de jours? Cinq jours. Cinq jours? Cinq jours. Oui, c'est beaucoup. Là, c'est une étape super importante. Vous devez prendre la logistique de la fille. Donc, pour savoir éventuellement si vous avez la possibilité d'aller prendre un verre juste après, si vous pouvez ramener fille-vous ou au pire, prendre son numéro, en fait. Donc, c'est à travers les questions comme tu es à Paris pour combien de temps, qu'est-ce que tu fais juste après. Mais vous ne devez pas juste poser des questions du but en blanc. Vous devez quand même mettre en posant vos questions. Vous devez quand même avoir une certaine transition pour ne pas éveiller ses soupçons et pour que la conversation continue à être aussi légère qu'au départ. To appreciate Paris, you know? Five days, it's much, you know? I know. Yeah. Well, we're going to Versailles on Sunday. Versailles? You know. I want to tell you something. To see the castle. What? To see Louis Daffo. Ah, d'accord. Louis XIV. Non, non. Avec l'accent français. Louis XIV. Louis XIV. I will tell you something. I've never been here. Really. To Versailles. No? Yeah, no. You should go. Yeah, I think that. I think that. Maybe next time when you will come to Paris, Fiona. It's hot. It's hot. It's hot. To this level, you've surely not noticed. I use a thing that I love to do. It's projections. I tell you, because we're talking about Versailles, and she told me that she must visit Versailles. I told her, ah, you know what? I've never visited Versailles. But when you will come back the next time, we'll visit Versailles. In general, it's a projection so that in her mind, she has a problem in a future future or distant future. It's super powerful. So, is this the normal thing? What? A girl can't walk alone. Yeah? A girl can't walk alone without getting to know a lot of people. You speak too much quickly, you know that. Okay, sorry. I told you, my English is not good, girl. Okay, sorry, sorry, sorry. Okay. Let's go in French. If you have mistake, I will correct you. Okay? Yeah. You know something? I don't know. Really? Me too, I don't know. Girl in Paris cannot work alone. I don't know. What is the problem in Paris, you know? I don't know. Tell me. Do you know? And it's you that every man come to speak with you. I'm not a girl. You know? Okay. I think that to Switzerland, it's like, like this. Oh, okay. In Switzerland, it's like this. In Switzerland? Yeah. Right. Never. Never. A man come to speak with you in Switzerland. Yeah. No. Okay. Do you know something? Paris is a... It's the capital of love. Oh, man. Ah, ah, ah. Un moment, je dirais pas crucial, mais super important de la conversation. Le moment où la fille t'envoie un shift test. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur les douze signes d'intérêt. C'est super. C'est le moment, d'ailleurs. Vous pouvez aller la regarder. Pas maintenant, mais après la vidéo. Je pense que vous êtes très pas mal. Donc, dans cette vidéo, je vous explique notamment qu'une fille intéressée vous enverra toujours et toujours des shift test en fait. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, elle me dit, est-ce que c'est toujours comme ça ici? Une fille peut pas marcher seule. Il y a toujours des mecs qui vont venir lui parler. Dans cette vidéo, notamment, je vous dis que le meilleur moyen de répondre au shift test, en fait, c'est d'amplifier la chose. C'est avec l'ironie. Et c'est exactement ce que je fais ici. Donc, je lui dis, mais c'est fou, quoi. Les filles à Paris ne peuvent pas marcher toutes seules. Il y a toujours des mecs qui viennent l'aborder. Je pense que non. Je pense que c'est fou, mais c'est de ta faute à toi. Je suis sûr que c'est toi qui les attire avec toi. Mais est-ce qu'en Suisse, ça se passe comme ça? Donc, j'amplifie la chose de manière fun, de s'en prendre sur moi. Et je détourne avec une question. Mais est-ce qu'en Suisse, ça se passe toujours comme ça? Et elle me dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Après, il dit, tu sais quoi, tu sais quoi, tranquille. C'est parce que Paris, c'est la capitale de la mort. Mais ça, c'est fun, en fait. C'est un peu pour ça. Paris, c'est la capitale de la mort. Là, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que après, je veux voir mon ami, tu as un beau smile, tu as des petits yeux, et tu as beaucoup de personnes. Oui, je sais. Oui, oui. Quand tu reviens au Sénat? Le lendemain. Le lendemain, 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 le lendemain. Je n'ai pas la notion du temps. Je suis vraiment désolé. C'est comme ça. Pas de problème. Oui, quand je me lève, généralement, je ne connais même pas le jour où nous sommes, tu vois. C'est un gros problème. Je suis allé voir les docteurs, tu vois. Ils m'ont dit que, oui, j'ai un problème. Ah oui, monsieur? Je ne me crois pas. Vous ne me croyez pas? Je ne me dis jamais jamais. Ok. Ok. Je te rejouis après. Après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Après aujourd'hui? Oui, après aujourd'hui. Je ne sais pas. Je dois rencontrer mon ami. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Non, non. Ne rencontrer ton ami. Ne rencontrer ton ami. C'est pas bon. C'est pas bon. On va prendre un bruit. Il y a un bruit. Ou un bruit. Je sais une très belle bar. Ok. Où est-ce que ça? Tu connais Châtelet-le-Halle ? Non. Oh mon Dieu, tu ne connais pas Châtelet-le-Halle. Tu me risques. Non, non. Non, non. Je suis juste kidding. Mais Châtelet-le-Halle est un endroit touristique. Tu sais, mais il y a beaucoup de barres. Et beaucoup de belles choses. C'est un endroit que j'aime. Et où est-ce que ça? C'est pas loin. Vous avez 10 minutes. Ok. Attends. Je vais te montrer. Châtelet-le-Halle. Est-ce que je peux dire ... Y a un endroit où est-ce que tu es un endroit triste ? Je peux dire. Désormais, peux-tu lire ça pour moi ? Oui. Est-ce que c'est ton téléphone ? Donne ... Donne ... Châtelet, c'est ça. Donne me rieuse. Là, c'est Châtelet. Je vois à ce niveau qu'elle est éventuellement d'accord pour qu'on aille se poser sur les quais pour prendre un verre parce qu'elle n'a pas grand chose de prévu. Moi vraiment j'aurais aimé, j'aurais kiffé parce que je l'ai trouvé super adorable mais vu que j'étais avec mon élève, il n'avait pas énormément de temps à me consacrer de 1 et de 2. J'ai eu envie ce jour-là de tourner plusieurs vidéos, j'ai dû détourner la chose pour ne pas aller en insondite avec elle en fait. Oui. 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 Vous n'avez pas un france numéro. Non, je ne sais pas. Oui. Vous n'avez pas internet. Oui. Vous n'avez pas internet ? Oui. Si vous n'avez pas internet, c'est très difficile. Tu sais telépatique ? Oh oui ! Laissez-moi voir notre telépatique. Fais comme ça. Laissez-on-ice. Qu'est-ce que tu n'aimais ? Ulrich. Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu n'aimais ? Oui, Ulrich. Qu'est-ce que tu n'aimais ? Je t'ai dit que je viens de la Suèterie. Ok, Ulrich. Non, non, mon nom est Ulrich. Mais je n'aimais pas de la Suèterie. Je peux te dire. Je peux te dire. Et tu vois ma naim. L'oeil sur l'oeil. Ah, tu as un blanc. Brun. Oui. Blanc, comme moi. Très bien. Non ne te ressemble pas comme ça. Parce que je te t'ai dit. Je ne veux pas te t'ai dit. Oh non, tu ne peux pas me t'ai dit. Je dis ça mais je ne veux pas t'ai dit. Je te t'ai dit. Ok. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Oh, regarde, regarde, regarde. Ah, tu sais quelque chose. Je me dis toujours. Oh, donc tu me dis toujours. Je me dis toujours. Je me dis toujours. Je me dis toujours. Ah, tu lis sur ma tête. Oui. Oui. Une très bonne fille. Mais tu ne me dis pas. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Je étudie. Qu'est-ce que ? Psychologie. Non ваш gar temos. Je t'ai même pas multiplié. Non, au slight. Je mois de septembre. C'est ton 1st moustache tu ne peux pas entendre notreuerdo. Ku мира ? Tu sais pourquoi ? Parce que j'aprendre un mail de l'pre cárger. C'est quand j'aprendre les femmes ? Quand j'aprendrei les Я coupes de l' guarding. ц yo ne peux voir la Dakine. C'est un peu dommage, vous ne pouvez pas voir parce que sur moi, quand mon élève était très mal placé, quand je lui dis, moi aussi je peux lire dans tes pensées, si je te touche comme ça, quand je te touche comme ça, je lis dans tes pensées. Et je le fais vraiment, je touche. Et là déjà, c'est très peu visible, mais il y a déjà une certaine énergie, entre guillemets, il y a déjà une certaine tension qui se dégage. Même tout à l'heure, quand j'ai dit, on va travailler notre télépathie, je regarde dans les yeux, il y a un certain contact physique entre nous. Donc ce sont des petites techniques comme ça qui permettent vraiment de créer l'attention, cette tension sexuelle en fait. Je me mets à parler doucement, je regarde dans les yeux et j'établis le contact physique. Ah, ok. Donc on va voir ton ami. Oui, je suis maintenant au cours de mon ami. Ton ami est avec toi maintenant ? Oui. Parce que je veux prendre un café avec toi maintenant. Je ne sais pas parce qu'il est waiting pour moi. Parce qu'on va avoir un café ensemble. Ok, ok, pas mal. Ok, je vais prendre ton nom, parce que j'ai un français nom et que tu as un nom. Mais quand tu retournes à l'hôtel, à l'hôtel, on va parler et on a une date, tu sais. Tu veux me donner ton nom et puis je vais te répondre à toi, quand je suis à l'hôtel. Non, c'est une très bonne fille, oh mon Dieu. Non, non, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire, tu sais, et si tu ne veux pas répondre à moi, non, non, je vais te dire une seconde fois. Ok, donc tu veux mon nom ? Oui, je veux ton nom. Non, 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 je veux te dire une seconde fois. Ok, je vais te dire ma numéro. Tu sais quelque chose ? Parce que j'ai toujours mis sur la tête, tu sais. Tu es comme si je n'est pas sûr que je veux te dire. Je t'ai dit, je veux te dire. Tu peux faire plus parce que je ne sais pas comment faire plus. Parce que tu es bien. Je vais te dire ma réelle numéro. Ah, parfois tu es un numéro fake. C'est un numéro fake. Tu dois. Tu as un vrai numéro et tu as un numéro fake. Ok, je crois toi. Tu crois moi? Ok, mais demain, tu vas... Tu me souviens? Tu me souviens? Tu me souviens? Juri. Et ton nom? Tu ne souviens pas ton nom? Ton nom, je vois que c'est difficile. Je suis vraiment mal à comprendre. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... C'est comme ça. C'est un nom. Le seul nom que je connais est de la même. Je n'ai pas de nom de mon père ou de ma mère. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Ok. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Je promets que je vais le faire. Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas de nom. Ok. C'est un nom. Ok, je te vois plus tard. C'est pas difficile. Oh, je te vas plus tard. C'est toujours autantaneux. Passier de nom. Un coup deוק madre. C'est le mot tu. C'est pas lapekt. La Ah, oui, là-haut-il y'all.